Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons manipuler des dates dans les automatisations Make. Je suis Améline, la créatrice de cette chaîne. Je te parle d'automatisation, de Notion, Excel et de logiciel pour ton activité en ligne. Si tu souhaites soutenir mon travail, pense à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. Et n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous souhaitons que la date soit au format jour-mois-année. Dans Make, si nous connectons nos deux modules Notion, Watch Database Items et Google Sheets à The Row, Nous testons ce scénario avec la commande Run Once. Nous obtenons bien les deux données, mais la date n'est pas au format souhaité. Pour obtenir la formule dans le format jour-mois-année, nous allons ajouter une formule dans le deuxième module, directement dans la propriété Date de création. La fonction Format Date, la propriété Date de création venant de Notion, point virgule, le format, 2D pour le jour, slash, 2M majuscules pour le numéro de mois, slash, 4Y pour l'année. Nous testons de nouveau le scénario avec les mêmes données d'entrée. Et obtenons bien la date, comme souhaité, en ligne 3 du classeur Google Sheets. Tu te demandes si les automatisations sont bien utiles ? Tu n'as pas d'idée de ce que tu pourrais automatiser ? J'ai ajouté une automatisation sur mon site web pour te montrer que même des outils récents tels que ChatGPT peuvent être automatisés. Rends-toi sur le lien en description pour tester cette automatisation. Pour afficher l'heure dans Google Sheets, nous ajoutons à la formule précédente espace, 2H majuscules, 2 points, 2M minuscules. Nous testons encore une fois la tâche 1 de notre base de données Notion. Nous aurions pu scinder l'information date-heure en deux colonnes dans Google Sheets. Et ainsi, saisir uniquement la date en colonne B et écrire uniquement l'heure en colonne C. Tu souhaites apprendre à créer des automatisations dans Make ? Je propose deux programmes. Mes premières automatisations avec Make, qui est un programme sur 4 semaines, avec 4 ateliers en petits groupes et mon accompagnement Make, avec 4 sessions de travail sur tes automatisations. Ces deux programmes ont pour but de te rendre autonome dans la création d'automatisation avec Make. Tu peux retrouver toutes les informations en description. Et pour d'autres idées d'automatisation, tu peux regarder la vidéo suivante, dans laquelle on automatise ensemble Notion et Clockify grâce à Make. Et comment… Et pour finir naar C. Salut ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Salut ! Ciao ! Ciao !